il n'a pas de symbole non plus et un symbole là donc c'est le bataille de tickets, on a aujourd'hui 3 tickets à gratter un ticket à 10$ de la loterie de Floride un ticket à 20$ de la loterie de New York et un autre à 10$ de la loterie de New York, donc on va voir si le ticket à 20$ nous rapportera plus que le mix New York et Floride à 10$ on commence par le ticket à 20$ qui est le X-Series 100 fois donc un billet classique où il va falloir retrouver les numéros le 58, le 36 le 55 30, 35, 48 45 beaucoup de 4 46, 43 et 40 donc beaucoup de numéros et 4 un 5 et un 3 34 le 34 et perdant le 33 et le 29 non le 28 et le 52 non plus le 11 le 25 le 17 perdant le 16 le 22 et le 4 ceux-là ils sont trop petits ils sont perdants le 21 le 31 et le 7 donc le 21 le 31 et le 7 perdant le 39 et le 26 perdant le 18 et le 23 perdant le 14 perdant et le dernier le 24 perdant ce ticket ce ticket un ticket perdant à 20 dollars donc si un de ces deux tickets sera gagnant ce sera les tickets à 10 dollars qui gagneront cette bataille et c'est parti pour ce ticket de la loterie de New York c'est le ticket à 5000 dollars par semaine pour toute la vie avec un minimum de 5 millions alors à New York ils sont beaucoup plus durs parfois ça t'en tiquer à gratter alors winning number le 12 le 29 là il faut que je force vraiment le 8 le 6 le 10 et le 25 et c'est parti où sont les numéros alors ils sont là le 14 le 15 le 17 le 20 perdant le 19 le 7 le 12 le 8 et le 27 perdant aussi le 13 le 2 le 4 le 23 et le 30 et bien c'est encore un ticket perdant je vais gratter ça pour pouvoir le vérifier alors tout à l'heure je vais le gratter aussi ici et on va prendre maintenant le dernier ticket le ticket de la loterie de Floride alors pour ceux qui voient bien les détails je l'avais déjà scanné mais je l'ai scanné maintenant il y a plusieurs semaines donc je ne me souviens plus du tout de la valeur s'il y a un gain associé ou pas on va commencer par chercher comme d'habitude les symboles ce premier pas de symbole ici non plus pas de symbole non plus et un symbole là donc c'est le symbole qui est de la petite bourse donc si on a ce petit symbole on va doubler le prix qui est ici on vous propose de se garder ça pour la fin et on va d'abord regarder les numéros le 24 le 31 ils sont perdants le 41 et le 19 perdants le 6 et le 1 perdants également donc on n'aurait que ce prix ici allez c'est parti je vais essayer alors c'est des petits zéros donc ça va être une petite somme et je vois bien 5 dollars ou un 10 dollars et voilà 5 dollars donc ça nous fait 10 dollars sur ce ticket à 10 dollars qui nous rembourse donc ce ticket donc au final du gain uniquement sur ce ticket de la loterie de floride à 10 dollars si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur j'aime je vous mets ici un lien vers une vidéo de grattage de la loterie de floride et ici un lien pour vous abonner à ma chaîne merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo